Je reviens vers vous pour une vidéo, ça fait très très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et que je n'ai pas également touillé mes cartes parce que j'avais besoin de me poser, de m'ancrer davantage, c'est même pas l'ancrage, j'avais besoin de me rassurer quelque part parce que je doutais énormément et en fait j'ai pas besoin vraiment des fois de tirer les cartes, je reçois la guidance dans la nuit, surtout en ce moment et voilà, donc là clairement je suis aidée par le défi des 100 jours spécial abondance pour vivre son abondance et je viens vers vous, non pas pour faire de la publicité mais pour vous parler quand même de ce qui m'est arrivé par rapport à ce défi abondance c'est que je l'ai fait trois fois, non je l'ai fait deux fois, j'ai trouvé qu'en fait c'est un défi qui marchait pas pour moi, ça se passait pas grand chose et le défi rouge à chaque fois fonctionne, enfin je l'ai fait qu'une fois parce que j'en ai peur c'est des fois ce défi ancrage et l'ancrage ça n'avait pas forcément que du bien et le rose avait bien fonctionné, l'arc-en-ciel que je fais en ce moment fonctionne évidemment très bien et hier on était sur l'ikigai et l'intuition, la magie pareil, j'ai pas, voilà et donc quand on m'a proposé un des coachings puisque j'ai profité d'une promotion réalisée, proposée par Lilou on m'a dit le seul défi que vous n'avez pas fait dans les vidéos coachings c'est l'abondance et j'ai dit oui mais j'ai pas tout de suite cliqué sur de commencer le défi donc pourtant le premier jeu de cartes que j'ai acheté chez Lilou c'est celui-ci, j'ai le rose et celui-là et les autres je les ai pas commandés, voilà donc je vais faire un compromis, c'est marrant, je vais faire un tirage compromis, négociation, conciliation, confiance j'entends le mot confiance, confiance et ça va fonctionner cette fois-ci c'est la troisième fois donc que je le fais et je comprends mieux en fait les exercices j'arrive à rigoler lorsque je vois la vidéo de coaching, avant je rigolais pas parce que les dix premiers jours étaient gratuits et j'arrivais pas du tout à rire en fait des situations voilà donc à rien des situations pour vous dans les vidéos coachings et je n'arrivais pas à comprendre, j'étais demandé, j'avais pas envie de faire des exercices voilà j'étais pas du tout dans le même état d'esprit, j'en avais un peu peur donc là confiance, compromis ça va fonctionner qu'est-ce que je voulais dire d'autre, donc carte 38, bon très bien donc ensuite je vais prendre donc une autre carte puisqu'elles veulent parler là les cartes je vais mettre sur pause voilà donc je suis revenu je vais reprendre le tirage et prendre quelques messages les messages du moment le temps le temps, donc c'est une question de patience voilà carte 27 27 c'est aussi la sagesse c'est l'évolution les choses vont changer, vont évoluer les cadrans tout le monde n'avance pas au même rythme voilà chacun sa musique en fait c'est clairement ce que j'entends ici chacun sa musique, chacun son travail en fait la notion de travail aussi chacun travaille et occupe sa place à un certain rythme, à un certain tempo chacun sa musique voilà patience hop celle-ci tranquillité voilà elle était là tout à l'heure aussi tranquillité parce qu'en fait oui certes il y a un peu de choses à nettoyer mais vous avez toujours le choix et comment dire j'ai envie de dire tous les chemins mènent par Rome ici la destinée, les actions sont on va à travers ce défi poser des actions enfin je vais poser des actions à travers les défis c'est ça de manière générale poser des actions qui vont nous amener tranquillement, sereinement vers vers ce qu'on a envie de voir alors peut-être encore hop la voici c'est celle-ci les rêves effectivement la réponse arrive vers nos rêves nous amener vers nos rêves nos rêves vont se réaliser moi je connais j'ai de plus en plus conscience des miens ils me font peur j'ai été très surprise de voir ça mais voilà donc pas de panique par rapport à ça et on retrouve encore cette vase et pour finir hérédité c'est votre destinée moi c'est ce que j'entends c'est la destinée la carte de l'hérédité la destinée c'est on ne peut pas lutter contre contre ce qui ce qui vous est dû en fait on ne peut pas vous prendre chaque chose est à sa place chaque chose il y a un travail il y a un chemin il y a un engrenage en fait tout est minimétré quasiment l'univers intervient si vous voulez tout n'est vous n'êtes pas responsable de tout voilà les rêves les rêves de la petite fille de l'enfance et puis vous voyez elle a aussi ses chaussures on a un pied dans l'abondance un autre tourné voilà un autre qui est tourné il y a le serpent un autre qui est tourné vers la transformation pour mettre les deux pieds dans cette dans cette abondance on retrouve les nénuphars etc ici et là donc voilà les enfants oui il faut se connecter à ses rêves d'enfant voilà pour ce défi là se connecter à ses rêves d'enfant allez je vais prendre donc le vivre son abondance donc ici travail je fais mon travail en conscience et en appréciant chaque instant et je suis co-créatrice c'est bien ce que je vous disais c'est à dire que vous n'avez pas à tout faire et je fais mon travail il y a la question du travail ici on avait vu quand même la carte quand j'ai posé mon paquet dans mon deck sur le bureau c'est qu'il y a un travail à faire il faut savourer chaque instant pas la peine de se précipiter bonne nouvelle je m'apprête à recevoir une bonne nouvelle et communiquer je parle de ce que je souhaite attirer voilà ici travail donc c'est le travail en douceur j'espère que vous voyez bien travail en douceur je m'apprête à recevoir une bonne nouvelle elles vont ensemble ici c'est une question de temps je ne sais pas si on voit toujours bien tac voilà je parle de ce que je veux attirer de ce que je souhaite attirer et hérédité c'est à dire que je suis co-créatrice et j'ai la carte du succès qui est retombée je l'ai vue il y a deux minutes c'est marrant parce que j'ai la carte ouais rivière je ne vais pas tout prendre mais pour moi c'est la rêverie voilà si on ne met pas dans la matière en fait si on ne communique pas si on ne l'explique pas si on n'est pas dans la matière on est dans la rêverie il faut quand même l'action mais une action mesurée est-ce qu'on la voit une action mesurée moi je vois ça cette notion de mesure c'est pour ça que je parlais de musique de mesure ici je le vois avec cet engrenage cette note de musique que je vois et ces notes bon après ça c'est moi qui interprète je pense que j'ai dû faire une pause pour ouvrir un petit peu le canal là voilà et puis succès succès bravo good excellent very good voilà les enfants le succès je ne sais pas si on voit ici alors la sagesse de l'oracle peut-être pour terminer avec une dernière carte on va dire une carte de conclusion que je poserai ici la carte de la sagesse quel est le message de sagesse à prendre je crois que les messages sont quand même assez clairs je me suis beaucoup basée sur le travail des autres guidants je n'ai pas arrêté de prendre la guidance mais j'ai demandé en fait à l'extérieur pour être pour voilà ce que j'avais besoin de ne pas faire travailler la mienne je ne peux pas tirer les cartes faire une pause hop la voici connaissance profonde voilà c'est ça ok alors la confiance voilà pour moi le message ultime c'est garder la confiance elle est magnifique cette carte je vais prendre les deux la confiance carte de 48 vraiment c'est ça le succès confiance la carte de la joie juste derrière voilà et je vais quand même prendre la connaissance profonde c'est ce qui peut-être que vous bloquez vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent hop qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret je prends juste une phrase de conclusion intuition écouter l'oracle en soi empathie hypersensibilité l'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source comme d'habitude je fie à son intuition à bientôt